Bonjour à toutes et à tous, c'est Crypto, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro et co-crypto. On va revenir sur des points très importants qui se sont passés cette semaine, notamment le hack avec le ledger kit que tu as entendu parler. Donc je vais te faire un point là-dessus, ce sera en fin de vidéo, reste bien connecté. On va parler notamment des même coins parce que vous êtes beaucoup à faire du FOMO en ce moment, surtout sur le bonk. Donc on va en discuter cette fois-ci en début de vidéo, donc ça va arriver très très vite, reste bien connecté. Après tu vas voir qu'il y a pas mal de news et pars sur certains points avec des potentielles petites dingueries de Gary Jensler sur l'ETF Bitcoin Spot. Donc reste bien connecté. En attendant, dès le début de la vidéo, mes pauses de secondes descendent, tout va bien se passer. Clique sur like, meilleur soutien que tu puisses faire au projet Blockchain Capital, merci à tous ceux qui le font. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos tous les jours, n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous a mis là-dessus. N'hésitez pas à les regarder dans les playlists si vous avez besoin d'avoir des tutos. Par exemple, si vous êtes plus ou moins débutant intermédiaire, qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, que vous, dans les news, là, que je vais un peu trop vite sur certains points, allez regarder les vidéos un peu tutos qu'on vous a mis sur la chaîne. Bien évidemment, c'est fait pour ça. En attendant, let's go jingle et on part sur les news. Bien évidemment, ton like, ton commentaire et abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous découvres. Alors, tu le vois bien, on est carrément sur du rouge aujourd'hui. Donc comme par hasard, j'avais mis bon rouge hier sur la vidéo que je vous ai postée. Mais bon bref, c'est à peu près des choses qui sont à peu près logiques par rapport au marché d'une part, par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à certaines informations macroéconomiques dont on va voir aujourd'hui. Donc juste là, je te montre rapidement. Bien évidemment, dans le rouge, bien évidemment, ma souris n'était pas au bon endroit. Bien évidemment, on est redescendu à droite, là tu le vois bien, en dessous des 42 200. Donc pour le coup, on est repassé un petit peu bearish. Là, potentiellement, il peut être intéressant de revenir taper les 42 000 pour repartir à la baisse. On va discuter de ça juste après. D'abord, on fait le point sur les news. Alors, il faut absolument que je te parle de ça parce que vous êtes de plus en plus à me dire le bon qui explose, est-ce qu'il faut que j'en achète ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Alors, je vais te montrer en deux secondes que non, ce n'est pas le moment et qu'il faut que tu fasses très attention quand tu arrives sur ce type de truc. Et oui, je suis désolé, je ne fais pas partie des gens sur TikTok qui vous disent d'investir comme des fous sur certains trucs. Je suis désolé, mais ici, on a une éthique. Et ici, surtout, on passe du temps à vous montrer et à vous éduquer sur la partie financière et sur l'investissement. Donc, si vous avez envie d'avoir et de participer à un très bon projet d'éducation financière, abonnez-vous, vous êtes au meilleur endroit possible. D'accord ? Donc oui, forcément, on a des discours qui peuvent vous choquer par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux, mais en même temps, c'est des bons discours. Voilà ! Petite dédiscasse de seconde. Donc, le token BONK a complètement explosé à la hausse et oscille autour des 2 milliards de dollars. Voilà pourquoi ce n'est pas intéressant d'investir maintenant à fond sur le BONK parce qu'il a déjà complètement explosé par rapport à la merde que c'est. D'accord ? Donc, il faut savoir que c'est un truc qui ne sert à rien. D'accord ? Comme les même coins en général, même s'il y a certains même coins qui essayent de faire des développements, notamment avec des NFT, notamment avec du gaming, etc. Le BONK, pas forcément. La seule chose qui fait que ça fonctionne, c'est qu'actuellement, le Solana le vend en poupe de ouf. On va revoir ça juste après. Et surtout que c'est le premier gros meme coin sur le réseau Solana. Est-ce qu'il va pouvoir faire un petit peu comme c'est le cas sur Ethereum avec notamment le Shiba ? N'oubliez pas que le Dogecoin, c'est une blockchain à part, donc c'est encore autre chose. Bonjour à toi, mon monsieur Rabit, on est en train d'enregistrer la vidéo. T'as pris 30 millions de BONK, tu me détruis. Bref, donc forcément, il y a une grosse grosse hausse actuellement. Et justement, c'est à cause du Solana. Et il y a une autre chose, il y a deux autres choses qui ont relancé le BONK actuellement. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. La première, c'est que le BONK a été listé sur Binance ou est en train d'être listé sur Binance. Je ne me souviens plus s'il vient de le faire ou s'il arrive dessus. Bref, donc forcément, ça a rajouté un milliard parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu le trader alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Donc ça, c'était un gros point qui a relancé à fond le BONK. Et le deuxième truc, un poil plus touchy que je trouve, et justement, ça doit vous faire tilt sur ces parties-là, c'est qu'il y a un airdrop de BONK pour ceux qui détiennent les smartphones Saga. Donc c'est le téléphone de Solana. Je m'explique deux secondes pourquoi c'est une news un peu folle. Je vous ai justement dit, alors je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, je vous ai justement dit qu'il y avait un réel problème sur ce smartphone-là parce qu'ils n'avaient pas du tout réussi à faire de vente. On était sur du 1000 ou 2000 téléphones vendus. Bref, c'est vraiment nul. Alors qu'ils auraient dû avoir au moins du 40 000 ou du 50 000 pour pouvoir rentrer à peu près dans leurs frais, ce genre de choses. D'accord ? Et du coup, ils ont trouvé le meilleur truc possible pour pouvoir faire de la vente de leur téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le téléphone coûte à peu près 600 balles. D'accord ? Alors que tu peux gagner à peu près 1000 balles de BONK. Alors avec des guillemets de ouf, parce que c'est le BONK maintenant. Donc si tu achètes un téléphone, le temps que tu étais BONK, après, merci, bonsoir. Mais bon, du coup, il y en a qui ont un peu la chance de pouvoir s'acheter un téléphone à 600 balles. Et au final, ils gagnent 400 balles. D'accord ? Plus un téléphone. Bon. Ok. Mais c'est ce qui a permis aussi de faire monter le BONK et aussi du coup de faire un peu monter les news côté Solana et côté sur deux choses. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Les BONK ont toujours été dessus sur le truc de Solana là. Oui, bah oui, c'est un truc de Solana. Regardez comment est réparti et comment va être réparti les BONK sur l'avenir. Donc, la tokenomics, c'est toujours le plus important à faire. Si vous voulez faire de l'investissement, mais quelque chose qui est déjà à 2 milliards de market cap actuellement, ne va pas faire un fois 1000 la semaine prochaine. Donc, s'il y a encore des gens qui pensent qu'en mettant 100 balles sur le BONK, ils vont devenir millionnaires la semaine prochaine. Je vous l'assure que non. Donc, faites attention à ce type d'informations. S'il vous plaît. En continuant un petit peu sur ce type de news axé sur les Meme Coins, on a le Shiba et tout ce qui tourne autour du Shiba qui a connu une belle hausse, notamment grâce à l'utilisation du Shibarium. Alors, lui, l'avantage ou la diversité qui est proposée par rapport au BONK, c'est qu'ils sont vraiment en train de faire un gros développement de réel projet, entre guillemets. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il y a le Shiba BON token qui est complètement autre chose, qui est pour le coup, lui, limité et qui est le jeton de DAO et de décision de la Shiba Family sur toutes les décisions qui sont prises là-dessus. Le BONK a monté de 11% pendant que justement le Shibarium a plus de 105 millions de transactions. C'est-à-dire que ça a beaucoup d'utilisation sur ce type de projet-là. En ce moment, c'est assez fou. D'accord ? C'est vraiment assez fou. Regardez un petit peu ce qui se passe sur le BONK là ou ce type de projet-là. Encore une fois, on vous dit d'aller regarder des trucs. Ça ne veut surtout pas dire qu'il faut aller investir dessus. D'accord ? Prenez des pincettes quand on vous dit ce genre de choses. Allez regarder des choses. Ça, c'est intéressant parce qu'au moins, vous allez voir si vous avez le feeling de rentrer dessus ou pas. Par contre, de là à vous dire d'investir dessus, non. Ensuite, la petite dinguerie qu'on a eue ces derniers jours, c'est qu'on a Gary Jensler qui admet qu'il est un peu forcé de réévaluer les ETF Bitcoin par rapport au fait qu'il se fasse taper dessus par le DOJ là, donc le Département of Justice aux Etats-Unis. D'accord ? On l'a bien vu ensemble. Puis le Congrès, puis machin, etc. Donc forcément, on le sait tous que les ETF vont être approuvés. On le sait tous. La question, comme d'habitude, c'est que je ne fais que de vous dire, c'est le camp qui est intéressant. D'accord ? Donc, en attendant, il est en train d'expliquer qu'ils avaient refusé avant, que maintenant, il faut le faire, etc. Et si tu regardes un peu plus près la conférence qu'il a fait sur CNBC et que tu regardes dessus, il a assez fortement laissé entendre que c'était possible qu'en janvier, donc début janvier, il y ait les premières approbations d'ETF Bitcoin Spot, notamment celui de Fidelity, celui de BlackRock, les deux, trois premiers et celui de Bitwise, je crois que c'est les trois premiers qui ont déposé et donc, du coup, qui ont leur date un petit peu avant les autres. Potentiellement, c'est celle-ci qu'il va falloir se surveiller. Encore une fois, attention parce que le marché a bien évidemment pricé à mort le fait que ce soit accepté. Il faut faire très attention à ça, surtout sur cette fin d'année. Là, on voit qu'on est un peu en train de vendre. Je ne sais pas si c'est l'effet Noël, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, que souvent, à cette période-là, on a un petit regain, enfin, on a une petite baisse, justement parce que les gens échangent leurs cryptos en euros pour acheter des cadeaux de Noël. Ça arrive assez souvent, c'est comme ça tous les ans. C'est quelque chose d'assez classique, mais c'est des petits points un peu macroéconomiques à surveiller et à connaître. On a Ternoa, donc la petite fameuse pépite, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas pépite, c'est licorne française qui est axée sur les caps, donc avec les capsules temporelles. Allez regarder ça si ça vous intéresse. Ça fait partie des projets que je trouve personnellement intéressants à regarder technologiquement parlant et de valeurs qu'ils sont en train de proposer et surtout le produit que je trouve assez insane. Bref, ils sont en train d'annoncer le déploiement d'un Layer 2 Ether pour 2024. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire, tout le monde se lance à foutre son Layer 2. C'est quand même quelque chose à vérifier et on vous tiendra au courant de tout ça sur le Discord quand ça tombera un poil plus sérieusement, entre guillemets. Déployer un Layer 2 au cours de l'année 2024, il y en a énormément qui se sont déjà fait en 2022, énormément qui se sont déjà fait en 2023, on continuera en 2024. Vous le savez très bien que les Layer 2 d'Ether, c'est un thème très important pour pouvoir ramener les fees d'utilisation du réseau Ether à 1 à 2 centimes. C'est l'utilisation qui doit être faite, qui est balancée sur le white paper depuis très longtemps. En attendant, Ternoa se lance dans l'interopérabilité blockchain, multi-chain, notamment dans les NFT, notamment avec pas mal de choses. C'est un projet qui mérite au moins votre attention. Après l'investissement, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. On a Cryptos qui, comme tous les ans, fait sa petite édition des 21 personnalités de l'année. Alors, je ne suis pas encore dedans et Monsieur Rabbit, tu n'es toujours pas dedans non plus, mais ça serait tardé. En termes de créateur de contenu, on a, alors je ne sais plus si les dernières y étaient, mais on a bien évidemment, il est où, petit Roxy ? Il est là, Roxy, donc de la chaîne Découv'Bitcoin, donc très axé, maximaliste, très axé sur l'utilisation et la démocratisation de Bitcoin. Après, vous pouvez regarder un petit peu qui il y a dedans, les personnes de très très connues, bien évidemment, c'est Alexandre Stachenko qui passe souvent sur BFM Business. Vous allez pouvoir voir aussi certains PDG de projets de fondation, notamment Charles Dossi, le PDG de DYDX, pardon, Faustine Fleuret, président de la DANE. Bref, il y a pas mal de personnalités que je trouve assez intéressantes, au moins pour avoir certains noms en tête et vous allez vous dire, ah tiens, oui, je connais et il fait tel et tel truc, ah intéressant, bim. Et avec ça, vous allez pouvoir découvrir des trucs. J'ai essayé de prendre un truc que potentiellement vous pouvez ne pas connaître. Président d'Ethereum France, PDG de Taylor, tu vois, Taylor, la startup qui s'appuie sur les billets NFT pour créer de nouvelles expériences autour de l'événement en direct. Est-ce que, M. Rabid, tu connais Julien Ranker de par le projet du coup de Taylor ? Je te pose la question, dis-moi tout ça. Mais ça fait partie des trucs que tu peux découvrir potentiellement avec ce type d'informations. Je trouve ça assez intéressant. Ça, c'est une question que vous allez pouvoir poser à Alex qui est un peu plus sur la partie économie, mais je voulais vous en parler parce qu'il y a vraiment une baisse du prix du pétrole actuellement sur certains points, notamment avec l'OPEP et ce genre de choses. Regardez un petit peu ce qu'Alex vous propose dans ces matinal trading économie très intéressants pour vous et surtout les effets et les biais que ça peut proposer et peut éventuellement faire pour l'écosystème crypto. C'est assez intéressant. Donc, intéressez-vous à ce type de news. Ce n'est pas parce que ça ne concerne pas directement les cryptos qu'indirectement, ça ne concernera pas l'investissement. Bien au contraire. Ce type d'événements macroéconomiques qui n'ont pas de rapport direct avec la crypto, ça a forcément un rapport avec l'économie et la finance. Donc, ça va te toucher indirectement. Donc, il faut que vous vérifiez ce genre de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses à vérifier, mais c'est comme ça. Ça y est, enfin, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait très longtemps que c'est la mort de ce projet-là. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore des gens qui étaient sur ce truc-là, mais bon, le SafeMoon, ça y est, a mis son banqueroute en place auprès des États-Unis, donc de l'US Corte. Bref, donc ça y est, c'est terminé. Vous savez qu'ils se sont fait arrêter cet été, on en a déjà parlé. Bref, donc enfin, SafeMoon, ça dégage. Le SafeMoon, pour vous rappel, c'est the même coin qui avait complètement explosé au dernier boule. Vraiment, tout le monde disait, j'ai du SafeMoon et du SafeMoon et du SafeMoon. J'espère que vous les avez vendus. Personnellement, je n'ai jamais rentré dans cette merde. Est-ce que j'ai ressenti le truc ? Peut-être. En attendant, vous devez commencer à apprendre petit à petit à reconnaître ce genre de projet de surf, j'ai envie de vous dire. Vraiment, les trucs qui sont plutôt là à surfer sur quelque chose qui fonctionne et qui n'apporte rien d'intéressant. Donc, typiquement, le SafeMoon, c'était exactement ça. Bien évidemment, on vous l'a dit tout à l'heure avec le Bonk, mais le Solana en général bat vraiment des gros records. Et défis quand même un peu Ethereum, surtout sur l'année 2023. S'il y a vraiment un token à mettre en évidence sur l'année 2023 en termes d'utilisation, de montée, de tous les trucs. S'il y a un token à retenir, c'est quand même le Solana qui a vraiment fait une année incroyable. Comparé aux années difficiles qu'il y avait même pendant le Bullrun, où il y a eu beaucoup de failles et d'exhaustes comme ça. Mais justement, ça me fait marrer parce que j'étais le premier à vous le dire à cette époque-là. Attention, le Solana, à force d'avoir des failles et de corriger les failles, ça va devenir le réseau le plus safe du monde. Parce qu'ils ont une technique qui est l'opposé de ADA, son concurrent direct. Je vous le rappelle, Solana, lui, son truc, c'est de sortir des choses le plus rapidement possible. En se disant, il y a des gens qui vont pouvoir nous tacler, on va faire les changements et on va avancer. Alors que ADA, le but du jeu, c'est de passer le plus de temps à vérifier toutes les potentielles failles et après le sortir. Et du coup, c'est complètement une autre technique. En attendant, quelle est la meilleure technique ? Je n'en sais rien. Le but du jeu, c'est qu'au long terme, ce soit de très beaux bons concurrents à Ether. Encore une fois, le but du jeu n'est pas de défoncer Ether et de machin, etc. Le but du jeu, c'est de pouvoir proposer de la concurrence assez intéressante. En tout cas, en termes d'utilisation, en termes de prix, enfin de market cap, parce que le prix, vous savez très bien que ça ne sert à rien. Il y a eu quand même pas mal de choses. Et après, évidemment, en termes d'utilisation, en termes de frais, etc. Forcément, c'est intéressant par rapport à Ether qui a besoin de faire beaucoup de layer 2 sur ces points-là. Bref, ça y est, on arrive sur la fin juste des news. Après, on va faire le point sur le marché. Je veux revenir rapidement sur le bazar qu'on a eu hier avec le Ledger Connect Kit qui a eu en hack hier. Heureusement, ça a été géré très rapidement. Et du coup, il y a à peu près que 600 000 dollars qui ont été drainés. Vous pouvez regarder ça notamment avec ZachXBT sur X qui vous a fait un petit rapport là-dessus. En attendant, on a le CEO, donc Pascal Gauthier, qui est revenu un petit peu sur cette expérience. Mais ça permet d'ouvrir l'esprit sur pas mal de points et qu'il faut vraiment faire attention sur certains trucs. Parce que je trouve ça assez insane, personnellement, que tu mettes un Connect Kit qui soit balancé sur tous les trucs. Et qu'après, potentiellement, ça puisse foutre la merde sur tous les trucs en même temps. Alors, après, aussi, il faut aussi retenir quelque chose, c'est que quand ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. D'accord ? Quelque part. Donc faites attention. Et là, pour le coup, c'est assez obvious que ça sentait la merde. C'est-à-dire que ceux qui ont potentiellement été affectés ou qui ont fait de la DeFi ou ce genre de trucs à ce moment-là, de voir une double fenêtre pop-up arriver devant ta tronche, ça sent la merde. Quand ça sent la merde, il y a de la merde. Donc faites attention à ça. En général, si vous voyez de la merde, vous l'évitez. Vous renseignez-vous un petit peu. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont tombés dans le panneau. Donc, normalement, pour le coup, on a bien fait le taf comme l'a fait M. Rabbit. On n'est pas beaucoup à avoir fait une vidéo dessus en mode un peu panique pour vous expliquer ce qui se passe. On vous en a sorti une. Allez regarder ça sur notre chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est assez important ce que je vous dis dedans. Au-delà de vous expliquer ce qui s'est passé sur cette arnaque, je vous montre comment les reconnaître et comment, ici, il faut mettre en place certains points. Donc allez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Allez regarder celle de M. Rabbit également si vous le souhaitez. Et regardez cette news-là que je vous mettrai dans le Discord. Et on finit bien évidemment aussi avec le fait que finalement, on a compris un petit peu l'origine de cette arnaque. Et finalement, c'est quelqu'un de la team qui travaillait du coup sur le Ledger Kit qui s'est fait pichinguer. J'aime bien dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a cliqué sur le mauvais lien. Et comme c'est un gars de la team, les hackers sont rentrés sur son truc. Ils ont utilisé une fausse version ancienne de Ledger Connect Kit. Après, directement, tout a été mis à jour très rapidement. Ça s'est joué en quelques heures. Donc c'est assez rapide sur le truc. Mais comme tu viens de le dire, le problème, ce n'est pas forcément d'où ça vient. C'est surtout que ce soit possible. Après, encore une fois, je vous le répète, c'est un petit peu le revers de la médaille de l'utilisation décentralisée. C'est que vous êtes 100% responsable des actes et des gestes que vous faites. Encore une fois, je vous le répète, si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Et là, clairement, moi qui utilise ça tous les jours, si je vois une double fenêtre qui arrive devant ma tronche, un truc avec une faute d'orthographe ou un truc vraiment obvious, je n'y vais pas. Ça sent la merde, il y a de la merde, ça dégage. D'accord ? Je vais me renseigner sur X. Ah bah oui, il y a un problème. Hop, tu ne fais plus rien, tu attends. Et si tu ne fais rien, tu ne crains rien. Très important. D'accord ? Mettez en place un peu de sécurité. On en a déjà parlé sur les différentes vidéos que je vous ai proposées. C'est vraiment très, très important. En ce qui concerne, du coup, les marchés, vous le voyez, même si là, Bitcoin est en train un petit peu de respirer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est repassé en dessous des 42 200. Vous voyez ces grosses hésitations, surtout hier, la bougie d'hier, c'est par rapport à l'annonce qu'on a eue. Vous avez vu que ça a été assez rapidement réglé. Mais on n'est quand même pas sur des très, très beaux jours. On va voir, est-ce que le plus haut a été fait ou pas ? Est-ce qu'on va commencer à mettre des plus hauts de plus en plus bas ? On va suivre ça en attendant. Les résistances et les supports sont des points très importants psychologiques à retenir. Surtout que là, on est entre deux points psychologiques, à savoir les 40 ou les 45. et avec un point très, 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 très long terme, très important, à savoir les 42 200 à peu près. Vous voyez que c'est un point d'axe problématique qu'on a rencontré plusieurs fois déjà. Donc, il va falloir surveiller ce qui se passe dans cette zone-là. Là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de signes macroéconomiques à la hausse, sachant tout ce qui se passe dans le monde, dans l'investissement, etc. Le but du jeu, c'est de respirer un petit peu pour pouvoir repartir. Donc, on va surveiller ça comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu votre avis. Si vous pensez, comme il y en a certains, que les 50 000, voire pour moi, c'est plutôt les 48 000, vont pouvoir être atteints d'ici fin de l'année, voire début de l'année 2024. C'est ce que beaucoup disent. Potentiellement faire un pic sur les 48 000 que je vous ai mis au-dessus, qui serait potentiellement la dernière hausse avant respiration. Ou est-ce que vous pensez que ça y est, le point haut, on l'a fait. Et là, on va respirer un petit peu et retourner un peu en bas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. En ce qui concerne Ether, pour le coup, avait très très bien rebondi hier sur les 2142. Bien évidemment, pareil, en termes de graphique, la tronche est exactement la même. Si tu regardes, tu les mets à côté. On est sur ces points-là. Affaire à suivre. Pareil, on a le Solana qui était retourné sur ces 78. Assez insane, le Solana vraiment en termes d'utilisation, en termes de trucs, c'est assez dingue. Et surtout, en termes d'utilisation des NFT sur Solana, c'est assez dingue ce qui se passe. En termes de volume de traînée, etc. C'est vraiment des belles dingueries qui se passent en ce moment sur le réseau Solana. Affaire à suivre. On a Atom qui est toujours en retard par rapport à ses petits amis du Polkadot et de l'Avalanche qui sont vachement en avance sur les Layers 0. Et je ne vais pas forcément vous montrer d'autres choses, si ce n'est qu'on a le BNB quand même qui résiste pas mal au bordel qu'il y a eu, bien évidemment, avec ses aides, etc. Franchement, le bordel, c'était là. On est revenu. Il ne se passe pas grand-chose. Affaire à suivre. En ce qui concerne les annonces macroéconomiques, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Demain, c'est le week-end. Et la semaine prochaine, par contre, on va avoir les permis de construire qui vont être assez importants à vérifier. Et on va arriver petit à petit sur la fin de l'année avec un beau calme de fête, normalement. Après, vous savez très bien que les marchés crypto, c'est la beauté, c'est qu'ils ne sont jamais fermés. Il peut y avoir des dingueries, des black swans, un peu n'importe quand. Mais bon, bref, il y a quand même certains points à vérifier. On va voir la clôture de l'année ensemble qui va être des points aussi assez intéressants à vérifier. On va avoir tout du coup, le mensuel plus l'année plus ce genre de clôture sont les points très intéressants. Parce que tu fais weekly, mensuel et annuel plus ou moins sur le même moment. Donc, c'est assez intéressant. Parce que là, on arrive sur le lundi, c'est le premier. Bref, donc on a vraiment une année annouante des planètes qui est assez intéressante à regarder. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en termes d'aujourd'hui, le seul qui vrille son câble, c'est le Bonk. On en a parlé justement tout à l'heure par rapport à son listing sur Binance. Sinon, vous le voyez bien que c'est quand même respiration en général sur les altcoins. Mise à part certains qui montent, l'ICP, le Woo notamment, l'AV, qui va changer de nom pour Avara, Osmo et le HNT. Après, on a quand même beaucoup de respiration, notamment l'Ordie qui avait complètement vrillé. Et le BTT qui avait vrillé aussi la semaine dernière. Bref, un peu de respiration, c'est assez normal les amis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pris votre temps de lâcher le like et un commentaire sur la question que je vous ai posée et que vous êtes abonné si vous êtes un petit nouveau. Bienvenue dans le futur. Rejoignez-nous aussi sur notre Discord et sur X. Je vais rester en live avec ceux qui sont en live du coup. Sur TikTok et sur Twitch. En attendant, ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit et un excellent week-end. On se retrouve lundi en vidéo. Et bien évidemment, on se retrouve tout le week-end sur X ou sur les commentaires ou sur Discord, etc. En attendant, ciao ! C'était Crypto pour le projet Blossign Capital. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501